Bonjour, Docteur Alaou Moutmaïd, médecin généraliste au centre de santé municipal de Wackham. Je vous parlerai aujourd'hui un peu du syndrome grippal. Ce qu'il faut savoir sur le syndrome grippal, c'est que c'est une des affections très fréquentes en cette période de l'année. Contrairement au palud, c'est une affection qui ne nécessite pas réellement d'hospitalisation. Le patient qui souffre souvent du syndrome grippal se plaint de céphalée, il se plaint d'atralgie, parfois de vertige. La prise en charge en général, ce sont les anthalgiques et la vitaminothérapie. C'est tout. Anthalgique parce que c'est pour soulager les douleurs que le patient présente. Je vous ai dit tout à l'heure que les signes de la maladie, c'est surtout les céphalées et les atralgies. C'est-à-dire que le malade a mal à la tête, il a mal aux articulations. Et ce sont ces anthalgiques-là qui vont le soulager de ces douleurs-là. La vitaminothérapie, c'est qu'en général, le patient est fatigué. Ce sont des vitamines qu'on lui donne en appoint pour le booster. Oui. Contrairement à ce qu'il se dit, la grippe, ce n'est rien. Ce n'est pas une maladie qui tue les patients. Il faut que ça soit très bien clair. Les patients, tout le monde peut avoir la grippe. Personne ne peut éviter la grippe. La grippe peut se venir à tout moment et chez toute personne. Ce n'est pas la peine que l'entourage s'inquiète du patient qui a la grippe. On ne risque vraiment rien quand on est dans l'entourage immédiat d'un patient qui a la grippe. Honnêtement. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que ce n'est pas tous les patients qui ont la grippe qui éternuent ou qui ont le rhume. Tout à l'heure, dans les signes que je vous ai présentés, je vous ai dit que le patient qui a la grippe, il a souvent le mot de tête, il a les anthralgies, il est asténique, il est fatigué. Il n'a parfois le gâteau. Alors, dans ces signes, il n'y a pas possibilité de pouvoir contaminer quelqu'un. Alors, quand le patient présente ces signes-là, lorsqu'il a le céphalé, il est asténique, il est fatigué, il a les vertiges, il a les anthralgies, c'est-à-dire les douleurs articulaires, il vient à l'hôpital. C'est ce qu'il fait. Quand il vient à l'hôpital, le médecin l'examine et le médecin sait ce qu'il a à lui faire. Oui, non, c'est que dans les signes que je vous ai énoncés, ces signes se retrouvent aussi dans la symptomatologie du palud. Mais dans la prise en charge, ce n'est pas le même. C'est totalement différent. Tous ces signes que je vous ai évoqués se retrouvent chez le patient qui a le palud. Mais par contre, le patient qui a le palud, on sait comment faire des analyses pour diagnostiquer le palud. Mais il n'y a pas d'analyse pour diagnostiquer la grippe. Il n'y a pas l'aide salamée pour le patient qui a la grippe. S'il y a même un doute quelconque chez le patient qui a la grippe ou le palud, on sait comment éliminer le palud facilement en deux heures de temps. Donc, quand on élimine le palud et qu'on retient un syndrome grippal, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. C'est très facile. En traitement ambulatoire, on règle le patient. On s'occupe bien de lui. Je vous en priemer.